bonjour les amis bonjour les amies aujourd'hui on va cuisiner recettes de crevettes avec du riz et des champignons en fait j'ai revisité le biryani à ma façon j'ai pris 290 grammes de crevettes crues entières la veille j'ai décortiqué les crevettes j'ai mis les épices coriandre moulu 2 cuillères à café sel piment cumin curcuma ail paprika demi cuillère à café cannelle muscade 1 quart de cuillère à café jus de citron 1 cuillère à soupe et j'ai laissé mariner toute une nuit au frais pour la touche de la filière 2 cés 2 cés 2 cés 1 cés 2 clés de crevettes puis en pés 1 cés 1 cés 1clés 1 cés du riz et 1 espé par des champignons en termes à manger pour ajouter une cloche de crevettes 1 cés 2 cés 2 cés . et j'ai pris tout ce qui est cher et les parties tendres que je vais broyer. Il y a un peu plus d'eau, 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 broyez-le bien lisse, il y a une meilleure tignan, ceci va donner un bon parfum et de la sauce pour le plat. Il faut prendre cette pâte et il faut mettre les crevettes dedans. Mélangez l'ensemble, je vais mettre 2 cubes de gingembre encore gelé sur les crevettes. J'ai pris 300 g de riz basmadi extra long, 2 pots de yaourt 250 g, 2 cuillères à café de sel, 1 petit spoon ou peu, 1 demi cuillère à café, 2 cuillères à café, 250 g de champignons, 1 petit spoon, 2 oignons pour faire cette recette, d'ailleurs je suis en train de les couper, 2 cuillères à café On aura aussi besoin de 2 gousses d'ail, 2 piments verts que j'ai coupés sur la longueur, 2 piments verts que j'ai coupés sur la longueur. On coupe aussi l'ail pour couper les champignons en 4. On va sortir de l'huile et on va sortir de l'huile et on va sortir de l'huile et on va sortir de l'huile. On prépare demi-bâton de cannelle, un quart d'amome, 2 clous de girofle et 3 feuilles de laurier. Allumez le feu et on va venir poser une grosse marmite dessus, on va mettre 1 cuillère à soupe de di et 2 cuillères à soupe d'huile. On va mettre 1 tablespoon d'huile, 2 tablespoon d'huile et on va sortir de l'huile. Voilà, maintenant il faut mettre cannelle, clous de girofle, cardamome et feuilles de laurier dedans. On va ajouter l'oignon, l'ail, piment coupé, vingayon, poumde, pâte moulaga, 4 pannées au tîm d'huile. Il faut les faire revenir à l'aide d'une spatule. Je la tiens à l'huile et on va faire de l'huile. Lorsque c'est assez doré comme ça, il faut venir mettre les crevettes. Il faut que pour l'huile et on va faire de l'huile. Allez-y, remélangez encore un peu. Il faut mettre une cuillère à café de sel. Il faut que pour l'huile et on va faire de l'huile. Mélangez puis rajoutez les champignons coupés puis remélangez. Pour l'huile et on va mettre la cuillère à café de sel. Essayez cuire un petit moment tout en mélangeant de temps en temps. Je vais vider les deux pots de yaourt. En détail, on va mettre le pot de yaourt. Le mélangez. Mélangez. On va mettre le curcuma puis on mélange ensemble et on vérifie l'assaisonnement. Je vais le tester. Il faut le tester. L'huile et le mettre du sel. Laissez mijoter. Ouvrir et laisser cuire. J'ai lavé le riz plusieurs fois puis j'ai laissé tremper dans un peu d'eau. J'ai égouté l'eau et gardé le riz que je vais verser sur la sauce. Mélangez délicatement sans casser le riz. Je vais verser 2 verres à moutarde de l'eau égoutée du riz soit 40cl. Prenne de glace, nappe de centilitre à la tannine et à la outre. Une fois que ça commence à bouillir on va mettre les feuilles de coriandre. Et puis on mélange un peu. Lorsque le riz affleure l'eau comme vous le voyez ici, fermez le couvercle, baissez le feu et laissez cuire 10 minutes. Alors si on tannit on relève le gant de petit et pas de poissier nous lève de tout. J'ai ouvert le couvercle après 10 minutes. C'est bon, c'est prêt, on peut se mettre à table. Le biryani, les crevettes et les champignons. Et prêt à être dégusté. Pour finir le bâton, il faut mettre des feuilles de menthe. Pour finaliser correctement ce biryani il faut mettre des feuilles de menthe. Je suis allé chercher dans mon jardin. Le biryani c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai goûté ce biryani et je trouve qu'il était parfait à part qu'il piquait un peu. J'arrive pas à supporter le piquant du coup, si vous êtes dans le même cas, essayez de réduire le poudre pigmenté. Le bâton est super important ici, on a carrément un peu. Car on a fait tout ça, on a des poudres de sain et on a des poudres de sain, car on a des poudres de sain, car on a des poudres de sain, et on en a des poudres de sain. Pour finir la poudre de sain, on a des poudres de sain et on a des poudres de sain. Pour finir, il faut que l'on a des poudres de sain et on a des poudres de sain. Attention, ne mettez pas toute la menthe que j'ai ramassée, je vais mettre un tout petit peu seulement. Voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir vu ma petite vidéo et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR ?